... Voici le premier plan d'un mini-film sur Gwen Labreton et ses aventures à Los Angeles. Elles illustrent une des variations de la ruée vers l'ouest. D'accord avec toi Gwen, je voudrais raconter un peu de ton histoire. Qui a souvent croisé la tienne. Je ne te connaissais pas, j'ai frappé rue Daguerre pour vendre mes gros masnots, mes livres d'art, pour financer mon billet pour Los Angeles. Tu me les as achetés. Je suis arrivée à Los Angeles pour rejoindre mon amoureux français de l'époque. Et j'espérais filer le parfait amour californien avec lui. Ça n'a pas marché. Je me suis retrouvée sans amoureux, sans voiture. Alors j'ai pris un vélo. Ah, j'étais jeune. Et la voilà cherchant du travail, pédalant pour aller d'un rendez-vous à l'autre, 30 à 40 km chaque fois. Elle me rappelle Patricia Mazui, en 1980, qui elle aussi, lâchée sans moyen dans Los Angeles, voulait finir un court-métrage, un polar avec une chanson des dors. Elle habitait downtown. Elle pédalait deux heures chaque soir jusqu'à Venise au bord de l'océan pour travailler de nuit dans la salle de montage où Sabine et moi finissions Murmure. Le matin, nous prenions le petit déjeuner avec Pat, avant qu'elle reparte en vélo et qu'on reprenne le montage. Revenons à Gwen. J'ai travaillé dans un café cinéma librairie où j'étais projectionniste et je t'ai vu une seconde fois. Le stack était ouvert à midi et le soir et le ciné-club aussi. Sandwich varié, projection en 16 millimètres, conversation de cinéma, c'était épatant. J'adorais ce petit café où tu travaillais, la combinaison livres, sandwich et cinéma. Je sais que tu m'as vue, mais tu sais peut-être pas que j'ai projeté la baie des anges. Messieurs, faites vos jeux. Coupiers de 26. Dix mille vingt-six. Je crois que c'est bien. Vingt-six. Bon. De toute façon, cet étalage de chermolle me soulève le cœur. Je préfère regarder les joueurs. Tu veux pas venir ? Je n'y étais pas ce jour-là. Mais c'est toujours une bonne surprise de voir un film de Jacques ou de moi projeté au-delà des mers. Un film ou plusieurs films. Il y avait une rétrospective de tes films à Raleigh Studios. Le studio hébergeait la cinémathèque américaine. Je me suis offerte bénévole. Je me suis fait bien voir. Et je suis venue pour cette rétrospective. J'ai vu Gwen. Puis la cinémathèque a été installée dans le très ancien cinéma, l'Égyptien. Ce lieu a vu les avant-premières des années folles, des années 50, etc. Je faisais des petites tâches modestes comme donner le programme. J'ai décidé et réussi à installer le CD-ROM de Chris Marker et Memory. Et c'est comme ça que j'ai commencé. On m'a appréciée. J'y suis restée. Finalement, j'ai été engagée comme assistante de programmation avec... It's true. I'm Dennis Bartok. I'm a producer and screenwriter and I was a programmer for the Cinémathèque. This is my wife Susan and our son, Jean Dores. Et mon homme d'amour, Jordan. Et notre jolie Rosalie. On dirait vraiment une fin de film. Happy End, Under the Palm Trees, for Gwen Degrees. La Frenchie, cinéphile avertie, a continué. Toujours en aimant le cinéma, elle a pris du grade. La Cinémathèque a ouvert une seconde salle. J'en ai pris la direction et la programmation. C'est une salle de répertoire, mais on y montre aussi des avant-premières, des rétrospectives avec des réalisateurs et des acteurs en personne. Te voilà chez toi. Je suis très fière de ta petite réussite. Et comme je suis patronne, j'ai une petite surprise pour toi. Anticipation bien sympathique pendant que mon film est en plein tournage. Oui, j'y suis. Et je salue amicalement Gwen. Sous-titrage ST' 501 et 242. C'est parti !